salut salut donc comme vous l'avez vu dans le titre on se retrouve aujourd'hui pour une palette un make up avec la palette light work volume 3 de d'anness americ j'ai la fenêtre ouverte parce qu'il fait très chaud voilà et que j'ai fait de la résignère surtout bah voilà écoutez c'est que des phares multichrome c'est que ça vous avez un crémeux ici je sais pas trop pourquoi mais c'est le plus beau donc voilà écoutez j'ai rien de plus à vous dire j'avais dans le swap avec ma petite bichette j'adore donc je vous remets ça en jour mais le swap en barre d'infos je vais dire n'importe quoi parce qu'il est très tôt je me rapproche et puis on attaque un petit make up voilà j'ai dégagé un petit peu la touffette pour être sûr alors je vais j'ai pas mis de highlighter parce que on va utiliser celui ci parce que celui ci est crémeux donc je n'ai pas encore testé en highlighter mais celui ci il est très beau en highlighter donc on va faire ça je sais pas si vous allez voir mais c'est vraiment que j'ai l'impression qu'il fait plus sombre que d'habitude après j'ai mon volet qui est fermé donc ça doit être pour ça pas moi qui est fermé et voilà donc je vais prendre le polaris au doigt donc c'est celui qui est crémeux pour mettre sur ma paupière il est magnifique c'est dommage que c'est un crémeux je suis pas fan des produits crémeux vous savez mais il est tellement beau donc je l'étends partout cette palette là on fait des bétouilles à go alors on va passer au liner puisque j'ai envie de faire un bonheur graphique multi chrome donc pour ce faire je vais prendre le liquide je vais d'abord mettre mon crayon en muqueuse supérieure et inférieure j'ai un peu déporté ici donc on va pouvoir passer au travail de liner ce qui va être le chiant à faire en espérant rester à peu près symétrique donc on va commencer par un liner classique donc évidemment n'hésitez pas à le faire assez large moi je l'ai fait déjà très large de base donc j'ai pas trop de soucis là mais sinon on verra pas après les fards j'entends les moutons ça me fait rire et je vais revenir en en arrondi dans le coin externe je sais pas si vous vous les entendez mais il faut pas qu'ils me fassent trop rire non plus parce que bon je suis du liner et je vais repartir ici voilà je pense que là on est pas mal on va pas trop en faire non plus quoi que c'est j'ai quand même envie de ouais c'est mieux comme ça donc c'est pareil de l'autre côté voilà maintenant que j'ai fait mon liner et qu'il a potentiellement commencé à sécher on reprend la palette alors je vais commencer donc je prends un pinceau plat comme ça voilà j'avais commencé je mets deux ou trois couleurs genre mais trois on va passer par la strawberry moon donc celle que j'ai mis en highlighter le galaxy et le martian donc je prends le strawberry moon pour commencer pour mettre sur la partie interne de mon liner ça fera un petit rappel avec le je vais passer pas je prends le martian pour commencer parce qu'il est un petit peu plus clair donc là je vais dire un peu plus et je fais cette partie là aussi comme ça le reste on fait avec le dernier je sais pas si vous voyez les reflets mais c'est un truc de faux et si j'ai hésité entre le liner et le smoky mais je crois que la dernière fois j'avais déjà fait un smoky comme j'ai utilisé donc je me suis dit on va changer un peu et j'avais vraiment envie de ça et je prends donc le galaxy pour terminer pour faire mes pointe et voilà alors je sais pas si vous avez bien voir j'espère que pendant plusieurs vous verrez bien mascara rouge à lèvres je viens vous remontrer ce que ça donne et on fait tirage au sort pour celle de mercredi prochain et donc voilà le look final avec cette palette que j'aime beaucoup 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 alors c'est sûr que vous n'avez pas un immense choix de couleurs différentes et tout ça puisqu'il n'y a que le le solarian aussi ici c'est un de mes préférés aussi enfin de toute façon je les aime tous ce que je trouve juste dommage moi c'est le petit crémeux là parce que bon il tient il sèche après maintenant j'aurais préféré qu'il soit poudreux pour avoir la même utilité que les autres parce que c'est vraiment le plus beau de la palette il est crémeux je ne sais pas pourquoi donc voilà simplement sur les lèvres j'ai mis le holy matrimony de jeffrey star ça me fait penser que j'ai toujours pas retrouvé mon feeling so innocent de la même collection bref bref donc on va passer au tirage au sort de la prochaine comme vous savez si je passe si ça me transcende pas donc on y va et c'est donc la xx envie nous on recommence et la edge of opulence ou non pas du beauty b on en a fait de suite la rivière à à ça ça me parle bien d'anastasia peverliss voilà j'aurais bien aimé avoir la cinder la alice au pays des merveilles de sigma mais ma foi la rivière à ça me parle bien c'est un cadeau de manon encore un cadeau d'anniversaire d'il ya quelques années maintenant deux trois ans trois quatre ans même peut-être je ne sais plus bref voilà donc la prochaine ça sera la rivière à de anastasia peverliss donc pour ce n'oubliez pas de mettre le pouce en l'air de vous abonner si ce n'est pas encore fait ça fait vraiment plaisir on monte doucement vous avez le concours qui est toujours en cours il me semble si je ne dis pas de bêtises donc je vous remets en barre d'infos le concours des 11 ans de la chaîne n'oubliez pas d'aller faire un tour si jamais vous n'avez pas encore participé et donc moi je n'ai plus qu'à vous dire bisous bisous on 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 on